Je ne parle pas très très fort de manière générale, mais bon voilà. Écoutez, merci déjà de m'accueillir dans notre assemblée. Pour ceux qui me connaissent ou ne me connaissent pas, ou qui me connaissent, je suis Yannick Messon, je suis l'ancien directeur de Programme for Flight, en fait, je ne suis plus directeur de Programme for Flight depuis le 1er juillet de l'année dernière, parce que François-Louis Guilhemet et François-Louis Guilhemet m'ont confié la gestion du portefeuille ATC. Donc la DSNA s'est réorganisée récemment, et donc on gère ses investissements sous la forme de portefeuille, donc trois portefeuilles de gestion des investissements à la DSNA. J'ai un portefeuille pour tout ce qui est infrastructures. J'ai des civils de systèmes de surveillance, par exemple. Un portefeuille ATC, donc tous les systèmes de contrôle aérien, de philosophie, de responsables. Et donc Fort Flight, évidemment, c'est un petit, mais aussi le programme CISAD, par exemple, pour les approches. Et puis un portefeuille service, qui incorpore un certain nombre de plus petits systèmes, je dirais, mais à forte valeur ajoutée, donc tout ce que j'ai déjà évoqué avec vous lors de la précédente présentation sur l'actualité du programme Fort Flight. Et alors je m'appuie de manière assez éhontée sur une présentation qu'on a réalisée la semaine dernière au salon Airspace World, qui se déroulait à Genève, le salon Airspace World, et le remplaçant, enfin le nouveau nom du WAC, que vous avez peut-être amené à parler, le voir d'ATM Congress, qui était un salon des systèmes ATC, des ANSP, qui se réunit chaque année. Donc il se réunissait jusqu'alors à Madrid, sous l'égide de Canso et de l'ATCA. Et puis maintenant, il y a eu une séparation entre Canso et l'ATCA. Donc Canso a réorganisé ce... comment dire... Cet événement à Genève cette année. Donc je m'appuie. Et on a eu l'honneur de faire une présentation au directeur général de mobilité, M. Lolaï, pour lui présenter Fort Flight. Donc je m'appuie sur cette présentation de manière ouverture pour vous faire cette mise à jour. Donc voilà. Donc Fort Flight, ça a introduit effectivement une nouvelle vision du système ATM en France. C'est aussi la promotion du programme, évidemment. Donc avec la fourniture d'un certain nombre de nouveaux outils pour les contrôleurs. Et je suis désolé aussi, la présentation est en anglais, mais je me suis dit... Bon, l'aviation et l'anglais, c'est quand même quelque chose qui vont ensemble. Donc après, il n'y aurait pas de soucis. Donc voilà. Pour fournir aux contrôleurs des outils modernes, donc incorporer l'innovation dans le système. Et bien sûr, donc, obtenir un niveau de performance opérationnelle encore meilleur pour que nos clients en bénéficient pour leurs propres besoins. Et puis évidemment, tout ça se passe. Et c'était aussi l'objet, évidemment, de cette présentation de la semaine dernière dans le cadre du ciel unique européen. Donc cette Fort Flight constitue, pour le système de contrôle en route, c'est vraiment la brique de... ou des fondations, je dirais même, de la prise en compte des évolutions de la recherche César qui se place dans le cadre du ciel unique européen pour la DSNA. Et pour Thalès, évidemment, qui est notre fournisseur. Voilà. Si tu veux passer à la suivante, s'il te plaît. Donc, alors, comment dire... Et au-delà d'être le projet de la DSNA, le programme pour Thalès est finalement un programme européen. On s'appuie sur... On a reçu pour la réalisation de ce programme un certain nombre de financement, donc, dans le cadre du déploiement César. SDM, c'est le César Déploiement de Bélandeur. Donc c'est une instance européenne de coordination de l'ensemble des parties prenantes du ciel unique, qui s'assurent que les solutions César sont bien mises en place chez les différents ANSP. Et donc, on a reçu, à travers cette phase de déploiement César, un certain nombre de financements, à la fois pour le projet ForFlight, le projet pour le déploiement dans les centres de Reims et de Marseille du système ForFlight, qui englobe la totalité du système ATM, mais aussi pour le programme CoFlight. Le programme CoFlight, c'est un programme qui a été lancé en 2002 en partenariat avec l'ANSP, le prestataire de services de navigation italien, donc ENAV, pour la réalisation d'un nouveau système de traitement des vols, de traitement plan de vols, pour remplacer notre vieux, bon vieux, STPV. Donc cette, comment dire, et ForFlight est venue rajouter une couche système autour de ce système de traitement plan de vols, pour à la fois visualiser les vols, donc avec une IHN, et puis pour aussi, évidemment, les surveiller avec un système de traitement radar qui s'appelle Arthas, qui est lui-même, d'ailleurs, un produit complètement européen également. Donc voilà, donc le ForFlight, c'est le ciel unique, c'est le message, voilà, c'est celui-là. C'est un système financé par la communauté européenne et par le programme César, en partie. Il y a aussi une part de financement propre à la DSNA et à la TGAC qui est évidemment prépondérante malgré tout, malgré les financements. Là, on parle de quelques centaines de millions d'euros. Quand le coût global, c'est tout complètement public puisque c'est dans le bleu. Donc ça, on est à 1,3 milliard si on fait la somme des investissements sur ForFlight et CoFlight depuis le développement du programme. Donc voilà, ForFlight a été lancé en 2011 et CoFlight en 2002. Donc c'est, voilà, quelques, bon, il y a quand même une part sensible, significative de financement par l'Europe. Mais la part la plus importante, évidemment, est un financement par la DSNA. Bon, voilà, donc, évidemment, ForFlight, ça s'inscrit dans une feuille de route technologique qui est celle qui a vocation à être, bon, la plus proche de ce qui se fait. C'est-à-dire une architecture à la fois moderne, comment dire, à l'échelle, interopérable avec les systèmes des autres ANSP qui intègrent maintenant, évidemment, tout ce qui est lié à la cybersécurité. Et ça devient une part d'investissement considérable dans les systèmes. On investit près de 10% de nos efforts maintenant dans ces capacités de répondre aux menaces que constitue la cyber. Et puis, évidemment, un système qui aussi est opéré par des techniciens, par des OSSA, et donc avec une supervision technique à plus proche de leurs besoins de surveillance du fonctionnement du système. Donc voilà, donc une plateforme technologique moderne. C'est que les bénéfices qu'on en retire de ce problème. Et puis, bien sûr, au-dessus, plutôt, de ces bénéfices technologiques, tu peux passer à la prochaine. Donc si tu veux bien passer à la prochaine. Voilà. Un certain nombre, évidemment, de bénéfices opérationnels qui sont tout à fait significatifs avec... Donc je l'évoquais tout à l'heure, le système CoFlight qui fait partie intégrante, enfin, le traitement des vols, le forfait, et qui a introduit, donc, une prédiction de trajectoire 4D, donc qui allie, effectivement, le temps à une vision X, Y, Z, de, comment dire, de la position des avions, et donc qui permet une dessert plus fiable, alimenter un certain nombre d'outils de, comment dire, de... C'est un rôle plus précis, notamment en termes de détection de conflits. Alors, une IHM, voilà, qui a été travaillée avec les contrôleurs, dans un esprit d'ergonomie la plus totale, la plus... C'est une IHM très dépouillée, en fait. Vous verrez quand vous aurez l'occasion de visiter soit à Reims, soit à Paris, par exemple, soit à l'honneur. Donc une IHM très, très, très dépouillée où on n'affiche vraiment que ce qui est vraiment strictement nécessaire au contrôleur. Après, évidemment, si lui a besoin ou elle a besoin d'accéder à l'information supplémentaire, il suffit d'avoir un simple clic sur une étiquette de vol, de, comment dire, il y a un certain nombre de menus déroulants qui souffrent pour fournir de l'information supplémentaire. Mais on est vraiment passé à quelque chose de très dépouillé, qui est vraiment fait un pas en avant, considérable par rapport à notre environnement, qui était basé sur les strips papiers, avec tous les bénéfices qu'on a pu obtenir avec ces strips, qui étaient quand même aussi très importants. Mais voilà, c'est un système sans strip. Il n'y a même pas de liste de vol comme on pourrait l'avoir dans d'autres environnements électroniques qu'on utilise à la DSNA. C'est vraiment quelque chose qui est très centré sur l'image radar. Avec aussi des outils, évidemment, on utilise toutes les capacités graphiques et la coopération, des outils de coopération entre les deux contrôleurs, le contrôleur radaris, c'est le contrôleur organique qui dispose de capacités de coordination interne à la position pour préparer les entrées des vols, pour préparer l'intégration à certaines capacités tout à fait liées au fait qu'on utilise un système électronique, qu'on rentre beaucoup de données dans le système, et que ces données rentrées dans le système, elles sont restituées au contrôleur pour leur apporter de l'aide dans toutes les phases du web. Voilà, et puis donc on sait aussi, parce que c'était un enjeu important, on évoquait tout à l'heure avec le CRN Nord, un enjeu important de tenue du planning, c'était la formation des futurs utilisateurs au système, donc on a un simulateur d'entraînement qui est une copie conforme du système opérationnel. D'ailleurs, c'est une partie, je dirais, du système opérationnel qui réutilise les briques du système opérationnel pour fonctionner. Evidemment, il y a un simulateur de trafic à la place de la surveillance R, mais au-delà de ça, le simulateur dispose du système CoFlight, au même titre que le système opérationnel, donc la prédiction de trajectoire du simulateur est complètement conforme à ce à quoi le contrôleur fera face en l'opérationnel. Et c'est un élément très important, puisque la formation des contrôleurs, c'est la phase du programme qui était la plus longue, en fait. Donc le programme, c'était entre 12 et 14 jours de formation par contrôleur. Vous voyez, 250 contrôleurs qualifiés par centre pour les plus petits. Ça fait toute une élongation très, très importante de cette phase et sachant qu'il faut en plus la réaliser tout en faisant maintenant le fonctionnement opérationnel du centre concernant. Et puis donc, ça, je l'ai déjà dit, un système qui est à la fois conforme au standard César et qui constitue aussi la brique... Ça jargonne un peu, je suis désolé, mais un certain nombre de capacités à venir du système, en fait. Le cycle de CP1, ça veut dire Common Project Numéro 1. Donc c'est la façon dont le programme César s'assure de la mise en place des nouvelles fonctionnalités qui ont été définies dans le cadre de la recherche. Donc l'ensemble des parties prenantes s'accordent sur un jeu, je dirais, d'évolution à introduire dans le système, selon une feuille de roue qui va de... Alors pour ce qui est de ce projet commun qui va d'aujourd'hui, 2023, à 2030, avec une étape importante en 2027. Et cet ensemble de capacités à introduire dans le système devient réglementaire. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, toutes ces AF3, AF5 et tout cela, ça devient des fonctionnalités à rétroduire dans le système pour lesquelles on a un engagement réglementaire et sur lesquelles César ou la Commission européenne va venir nous challenger et éventuellement nous pénaliser si on ne les a pas introduits. Donc on a déjà fait face à ce genre de déboires ou quasi avec le data link, les échanges de données Harsol pour lesquels on avait un certain engagement que, au final, on a réussi à tenir après avoir pris des difficultés et des menaces très sérieuses de la Commission sur le fait qu'on allait être pénalisé financièrement. Donc voilà, le programme de forfait, c'est vraiment les fondations et ce sur quoi on va construire après ces évolutions, donc ces capacités CP1. En gros, le rendez-vous important pour nous, c'est 2027 sur ces sujets-là. Donc voilà. Je l'évoquais déjà tout à l'heure en parlant de l'IHM. On a vraiment fait un travail et je peux en parler d'autant plus à l'aide avec beaucoup plus d'aisance que j'y suis absolument pour rien dans le cadre du programme. Donc c'est donc très nécessaire à l'époque Damien Figaro, que beaucoup d'entre vous peuvent connaître, qui a lancé le programme et qui a eu cet esprit vraiment de faire... De mettre les contrôleurs au cœur de la conception du système et de l'IHM. Il y a eu de l'interface aux machines. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail d'expérimentation. Alors c'est pour ça aussi que ça a pris du temps, de 2011 à 2022 notamment. Mais on a vraiment construit le système avec les contrôleurs. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils seront complètement satisfaits. C'est-à-dire qu'ils ont encore un certain nombre de remarques et on a encore des évolutions à introduire. C'est aussi normal avec un système neuf et un système aussi important. On n'a pas forcément complètement tout vu. Mais globalement, quand même, on les a... Ils ont été associés. De même que toutes les situations critiques, toutes les situations liées à la sécurité, on les a travaillées en même temps qu'un méthode de travail, en même temps qu'un HM. On a vraiment eu un travail intégré sur toutes les dimensions, je dirais, de la conception du système pour faire en sorte que tout soit créé en compte dès l'origine pour éviter effectivement les rejets. Même si après, voilà, c'est malgré tout une vraie transformation pour les gens. Et la résistance au changement, elle a pu parfois mettre un peu des bâtons dans les roues. Mais globalement, c'est quand même une belle aventure qu'on a vécue l'année dernière. Donc il y a après toute une logique aussi de prise en compte du système sur la base de ce qu'on appelle les utilisations opérationnelles programmées. C'est-à-dire qu'on met tout en œuvre, en fait, notre système en fonctionnement dans les conditions opérationnelles, mais pour une durée limitée, pour exposer les contrôleurs, les futurs utilisateurs à l'utilisation du système. S'assurer aussi parce que le système ATM, c'est un système vivant. C'est un système qui est assez compliqué à tester, en fait, parce qu'il y a un environnement qui est assez changeant, qui est très divers. Et donc tous les cas de figure sont assez difficiles à envisager sur les papiers. Et donc la confrontation à la vraie vie, ça a quand même beaucoup, beaucoup de vertus. Et ça a aussi des vertus, d'ailleurs, en termes de momentum du programme, au sens où ça crée des... ça focalise des énergies sur le programme et ça fait avancer le programme de manière considérable sur toutes les questions de paramétrage, de formation des équipes. Enfin bref, c'est vraiment... Ce cycle d'utilisation opérationnelle programmée, ça a été vraiment... Comment dire ? D'un bénéfice très, très important pour le programme. Et puis on a introduit aussi dans le système une nouvelle fonction. Et c'est celle qui apparaît là à l'écran. Là, vous voyez, ça s'appelle le TCT, le Tactical Controller Tool. Pour ceux qui sont un peu ferreux, qui connaissent un peu le système ATM, on a déjà ce qu'on appelle un filet de sauvegarde, c'est-à-dire un outil qui, sur la base des trajectoires calculées par l'outil, donc sur la base de la surveillance, du traitement radar, alerte le contrôleur si vraiment les minima de séparation vont être engagés. Mais c'est vraiment un outil... C'est pas un outil, en fait. C'est vraiment un filet de sauvegarde, donc des alertes. Là, on a introduit le TCT qui va un peu plus loin parce qu'il prend en compte les ordres que le contrôleur a rentrés dans le système et donc va déjà avoir un peu plus d'anticipation et puis va par contre ne pas déclencher d'alerte si le système sait déjà que l'avion va stabiliser parce qu'il y a une clarence de niveau qui lui a été donnée, ce que ne fait pas le filet de sauvegarde. Le filet de sauvegarde, lui, ne tient pas comme l'éclairance. Donc si deux avions sont pour lui convergents alors qu'un ordre de contrôle a été donné, eh bien il ne le sait pas. Donc il va faire des alertes, on va dire, entre guillemets, intempestibles. Le TCT a cet avantage d'anticipation, mais aussi, par ailleurs, de prenant en compte les clairances, si jamais ça peut arriver, l'opérateur s'est trompé dans sa clairance, eh bien il va aussi tout de suite faire monter une alerte pour lui indiquer que ce qu'il a donné à l'avion n'est pas approprié. Donc il va pouvoir le corriger bien en amont d'avoir l'alerte. Voilà donc beaucoup de travaux d'apport en termes de sécurité dans le système. S'il vous plaît. Alors quelques éléments, c'est toujours impressionnant à voir. Après, voilà, à la soupe, si je puis dire, de manière un peu péjorative, il se passe beaucoup de choses. Il n'y a pas juste une... Pour que cette belle IHM fasse tout ce qu'on attend d'elle, eh bien voilà, il y a des agrandissements de salles techniques, de salles de contrôle, il y a des mètres carrés de serveurs, de salles techniques à dégager pour installer les serveurs. Donc vous voyez, le nombre de... Voilà, on a donné quelques exemples. 500 kilomètres de câbles, par exemple, qu'on a ajouté au Serena sud-est. Et on imagine qu'à Rennes, ça a dû être à peu près de même ordre. Il a fallu parfois refaire la station énergie, refaire la climatisation. Vous voyez, donc, avec dans des salles de contrôle où on a donc... Alors une suite, ça veut dire une position, en fait. C'est un langage forflet. C'est-à-dire que c'est le présent 26, mais pas très apropié, mais c'est comme ça. Donc la position au contrôleur radariste plus au contrôleur organique, ça constitue une suite. Donc, vous voyez, il y a une taux de 36 positions au Serena sud-est, par exemple, où 22... Alors vous voyez, il y en a beaucoup plus au Serena sud-est qu'au Serena 9, c'est un étonne, d'ailleurs. Et puis, donc, pareil, des simulateurs largement dimensionnés avec au Serena S, il y en a 8 positions pour pouvoir former tous les autres. Et puis le Cessnac n'est pas... Il fait aussi partie intégrante, comme dans le COTRA actuellement. Donc l'architecture du système fait que le traitement initial des plans de vol est réalisé par le Cessnac parce qu'il y a un système spécifique. Il y a le fameux stick qui s'arrête. Dans l'architecture de forflete, ça a été reconduit. Et donc, il y a aussi certaines positions pour que les contrôleurs multisystems du Cessnac puissent corriger les plans de vol qui peuvent être mal déposés. Cela dit, on fait constat qu'il y en a de moins en moins. La qualité du système est quand même largement supérieure à celle du COTRA. En l'occurrence, c'est donc, oui, clairement une sollicitation moindre des opérateurs du Cessnac sur le cadre de forflete. Alors après, actuellement, ils sont dans une situation hybride. On a encore le COTRA pour 300 et forflete pour 200. Donc ça leur fait travailler sur deux systèmes en parallèle. Donc il faut une charge de travail qui est accrue avec les réseaux de forflete pour se stabiliser lorsque forflete sera généralisé dans les 5 Cessnac. Voilà. Donc voilà. C'est vraiment une opération, je ne sais pas, je vais en tête, c'est un peu excessif. Mais dans ma carrière qui commence à être un petit peu longue à la DSNA, je n'ai pas vu beaucoup d'opérations aussi importantes, mis à part celle de créer un nouveau CRNA. Je pense que faire forflete, c'est vraiment quelque chose d'assez considérable en termes d'équipes mobilisées, de travaux réalisés et d'enjeux pour moi. — Alors vous savez que, bon, évidemment, la coordination civil-militaire, c'est une préoccupation quotidienne de la DSNA. Et dans le cadre de forflete, on s'est inscrit finalement dans la feuille de route qui avait déjà été élaborée avec la création des CMCC, les centres militaires de coordination, qui sont donc des implantations de contrôleurs militaires dans les CRNA pour assurer le contrôle d'un certain nombre de missions. Et c'est, comment dire, ces CMCC ont été, ont sont dotés de moyens de la DSNA. Et donc, dans le cas des prêts, en fait, on les a dotés de positions forfaites, alors qu'ils ont une configuration particulière avec un certain nombre de fonctions spécifiques qu'on leur fournit. Alors sous moyenne en finances, cela dit, la DGA est tout à fait escarrée sur le fait qu'elle finance ce qu'elle demande. Donc on a de fait... On améliore encore la coordination, l'intégration et la coordination civilitaire grâce à forfaites. Par le fait qu'en plus, bon, voilà, il y a le système électronique, évidemment, toujours pareil. Le système étant renseigné, on a fourni au contrôleur militaire aussi un niveau de service plus intéressant que ce que l'on faisait avec le contrat. Voilà, donc, quelques mots sur la phase de mise en œuvre. Donc là, tout ce qu'on a vécu cette année dernière. Et puis, ce qui va se poursuivre avec Seren Aneur en début 2024. Donc, on a eu, donc, la dynamisme en service est un système aussi complexe. Ça ne se fait pas sans... Evidemment, et malheureusement, sans impact sur notre performance. Et donc, on a eu toute une phase de préparation. Donc là, on parle de la transition au sens de l'impact sur... de l'introduction de forfaites dans les opérations courantes de la DSM. Donc, on a eu toute une phase de préparation avec les équipes de la direction des opérations, avec les compagnies aériennes. Donc, on a beaucoup travaillé en... On travaille de plus en plus en CDM. Donc, en, comment dire, en coordination de... Enfin, en décision collaborative avec les... Avec tous les... On a eu des décisions collaboratives avec tous les parties courantes. Donc, avec le Network Manager, qui est le remplaçant de la CFNI. Donc, on a eu toute une phase de préparation et de communication sur ce que seraient les impacts de l'introduction de forfaites dans notre environnement. Et puis donc, à partir de là, bon... Alors, ça a conduit à des... Des scénarios de contournement du CRNAS, par exemple, au printemps dernier, pour éviter... Donc, parce qu'on a, de manière très claire, diminué la capacité... Enfin, fait baisser les capacités de manière très sensible, parce qu'on a baissé les capacités de 50% le 1er jour. Et puis après, très vite, on a monté à 30% de capacité. Mais c'est... 30% de capacité, c'est considérable pour les opérateurs. Donc, il y a un certain nombre de scénarios qui ont été... qui ont été définis avec le Network Manager. Et puis, par ailleurs, on a aussi, pour gérer en tactique, dépêcher des personnes du centre de contrôle de Reims, des agents de la FMP du centre de contrôle de Reims, et puis de la direction des opérations au quartier général de l'Eurocontrôle pour gérer de manière tactique, les 15 premiers jours, avec les personnels du Network Manager, toutes ces phases où il fallait trouver des solutions opérationnelles pour éviter les délais au vol. Et puis, au fur et à mesure, on a mis en place un suivi de ce qui s'est passé avant le 5 avril 2022, en regardant comment est-ce que, finalement, le système se comportait, comment les opérateurs se l'appropriaient. Et puis, au fur et à mesure, on a adapté les capacités. On a refait... On a fait remonter sur certains secteurs, moins sur d'autres, en fonction des problèmes constatés. Alors on a fait face, finalement, à des difficultés, notamment sur les secteurs dans les basses couches. La prédiction qu'Offlight a beaucoup de difficultés à gérer les vols en évolutif. Enfin, le contrat, il n'avait pas de difficultés, il ne les gérait pas. Donc, de toute façon, c'est pas plus compliqué que ça. Mais voilà. Donc, par contre, là où... Dans les secteurs très... Dans les secteurs supérieurs, les altitudes les plus hautes, là, on a vraiment des gains très significatifs très rapidement, parce que là, les vols sont plus établis, donc les conflits sont plus faciles à anticiper. Bref. Donc, voilà. On a eu une adaptation, je dirais, secteur par secteur des capacités avec un accroissement. On a aussi corrigé des anomalies, parce qu'on a fait place... On a eu des pannes. On a eu quelques plantages pendant cette phase de transition, mais qui n'a pas été catastrophique au point de devoir revenir sur le contrat. Et puis le 14 juin, voilà, on a dit, c'est bon, c'est important de maintenant. On enlève les petits trous au vélo et puis on continue. Avec sur ForeFlight, il y a uniquement ForeFlight, on ne pourra plus revenir sur le contrat. Du 5 avril au 14 juin, on avait maintenu toute l'infrastructure du contrat au cas où on était qui devait conduit à devoir revenir parce qu'on ne faisait pas face à une panne majeure qu'on n'avait pas anticipée et donc qu'il n'y avait pas d'autre solution que de revenir sur le contrat. Le 14 juin, on avait globalement suffisamment confiance, autant le management que les contrôleurs, que les équipes, tout ça, que les équipes techniques de Reims, pour dire, voilà, c'est bon, à partir de là, maintenant, on peut démonter le contrat. On ne reviendra jamais sur lui. Donc au revoir le contrat, au revoir les positions ODS qui sont menées sur ForeFlight. Et puis donc, voilà. Et donc, on a déroulé le même scénario entre le mois de novembre et décembre au centre de Marseille, au centre d'Aix-en-Provence, pour une mise en service le 6 décembre, avec le même déroulé en termes de coordination avec les parties prenantes, avec le network manager, avec les compagnies aériennes, dans un contexte quand même nettement plus favorable, il faut le reconnaître. On connaissait la saisonnalité du trafic au Sérénat sud-est. Et là, donc, au mois de décembre, c'était beaucoup plus facile de faire baisser les capas dès lors qu'il n'y a pas de la demande et beaucoup plus faible. Alors qu'à Reims, on était dans une phase où, finalement, le 5 avril, c'était le début de la saison d'été, en fait. C'était entre guillemets la double peine. Et voilà. Mais on avait... Bon, il y avait un peu une volonté politique. Il y avait un vrai besoin parce que le programme a quand même eu connu quelques vicissitudes de 2018 à 2020. Donc il y avait vraiment... On avait vraiment un vrai besoin pour tout le monde, pour la DSNA, mais aussi pour tous les opérateurs, pour la DGAC, pour le ministère, de faire cette mise en service. Et ça s'est avéré, au final, un succès. Et voilà. On en est vraiment très content. Voilà. Voilà, donc, sur cette phase de transition. Et puis, derrière, donc, voilà. Donc, la suite, quelle est-elle ? Eh bien, donc, on en parlait. Donc, le Sérénat Nord, donc, là, est en phase de formation, en fait. Les formations ont commencé depuis déjà, depuis le mois d'octobre, l'année dernière. Et donc, compte tenu du nombre de contrôleurs informés, de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, de la durée des formations par contrôleur. Donc ça nous met à... Donc à une mise en service planifiée pour le 9 janvier 2024, tout début de l'année. On était même, initialement, sur un planning qui nous amenait au... Quelque chose comme le 12 décembre. Et puis, voilà. Après, on a... L'appréciation qui a été faite vis-à-vis de l'impact, ça aurait... Parce que la phase d'accompagnement commençant le 12 décembre, vous voyez la... Une phase de... Comment dire... De congés annuels qui se présente, avec quand même beaucoup de déplacements qui... Des concitoyens pour les fêtes de fin d'année. Donc on sortait... On a fait le constat partagé que pour le bien de tout le monde, il était préférable de décaler au 9... Enfin, au début janvier. Parce qu'après, il s'avère aussi qu'on a plusieurs contraintes. Il y a la contrainte de faire remonter le trafic après du Sierra Leone Nord de manière signifique... Enfin, remonter sa capacité de manière significative avant la saison d'été. Et on est en 2024 avec les Jeux olympiques. Et donc on veut aussi avoir une plateforme stable. On ne veut pas se créer une forme de garbant-tornasse de l'ATM en ayant une grosse panne, vous voyez, pendant qu'on est sous les feux... Voilà. Il y a un vrai sujet autour d'avoir une plateforme ATC stable au Sierra Leone Nord en anticipation suffisante avant les Jeux olympiques. Donc d'où cette date qu'on a fixée à tout début janvier. Et puis donc les centres de l'Ouest, comme les centres de Bresse et de Bordeaux, eux seront modernisés un tout petit peu plus tard, donc en 2025 et 2026. Ce qui a d'ailleurs été... qui est finalement plus tôt que ce qu'on imaginait au départ. Alors vous vous souvenez que Bordeaux et Brest ont, eux, déjà bénéficié d'un premier niveau de modernisation avec l'environnement électronique et râteau qui fait que le 9 janvier 2024, il n'y aura plus un seul strip papier dans l'environnement en route de la DSNA. Donc au moment d'ailleurs, le dernier centre à être dans ce papier, c'est le Salamano. Brest et Bordeaux, ils se sont débarrassés des strips papier. Il y a bien entendu l'outre-mer. Métropolitain, tu as raison, Pascal. Donc voilà, il y avait cette solution intérimaire qui avait été trouvée avec Erato. Bon, à son arrivée, Florian Guilhermé a souhaité aller vers un alignement le plus rapide possible de tous les centres sur une même version de système parce que, voilà, la DSNA n'a pas les moyens, clairement, d'entretenir de systèmes ATM aussi complexes et aussi gros pour deux types de centres. Donc voilà. Donc voilà, l'accélération sur forfait, c'est toujours un peu relatif quand même parce que dès lors qu'on le décide, il faut quand même 4 ans pour y arriver parce que faire forfait à Brest ou à Bordeaux, même s'ils ont déjà été modernisés. Alors il y a quand même toute la partie, je dirais, tout ce qui se passe à la soupe, comme je disais tout à l'heure, d'une manière un peu péjorative, mais c'est pas du tout le même esprit. Toutes les installations, tout ça, il faut le faire. Et ça, ça prend faute. Il y a des durées un peu infondérables. Déjà, le fait qu'après, il y a aussi une phase de formation qui va être conséquente, même si les contrôleurs sont déjà formés à un environnement électronique. C'est pas du tout le même esprit. Donc il faut pouvoir les former. Et on a des durées de formation assez comparables pour moi, ce qu'on a fait à Rennes et à Ex. Donc voilà. D'où ces dates de 2025-2026 pour Brest et Bordeaux. Et voilà. Je suis bien sûr que vous verrez toutes les questions qui peuvent émerger. Sur le plan social, il y a des conséquences de l'acceptabilité générale par les contrôleurs ? Oui, elle est plutôt... Je crois qu'il y avait une forme de rejet du... Enfin, rejet, c'est un peu excessif, mais du strip-papier. Les gens, nos contrôleurs, on est quand même... Pour le cas de HENAV, HENAV, ils sont passés strip-test en 2000. Donc il y avait une vraie envie, une vraie motivation sur... C'est l'avantage à Rennes et à Ex. Et c'est un peu la difficulté à laquelle on va faire face à Brest et à Bordeaux, où ils disposaient d'un environnement électronique, dans une phase où, finalement, ça a été aussi une phase pionnière, qui fait qu'il y a une appropriation un peu... Comment dire ? Voilà. Un peu affective, je dirais, des râteaux à Reims, à Bordeaux et à Brest. Donc voilà, il faut maintenant... Alors sur ce sujet-là, justement, dans le for-flight, il n'y a pas l'équivalent des râteaux en termes de MTCD et d'Ajana. Or, il se trouve qu'il semblerait qu'à Brest, il utilise beaucoup. Mais c'est très efficace. Comment est-ce qu'ils vont percevoir le nouvel outil ? Quand ils vont perdre un outil qui leur sert ? C'est tout l'enjeu qu'on... Qu'est-ce que vous avez comme plan pour... Alors il y a un premier plan, effectivement. C'est que, déjà, le discours, c'est que les RMO et les Ex. Soils y arrivent sans, mais il n'y a pas de râteau. C'est quand même un argument. On a aussi un concept opérationnel à Bordeaux, qui n'est pas forcément le même qu'à Brest, pour l'utilisation des râteaux. Et puis après, effectivement, on réfléchit déjà à la version... Donc là, en 2025-2026, on va faire une espèce de forme de V2 de 4Flight qui va faire converger tout le monde sur la même version de 4Flight, sur une version unique du système ATM. Et on réfléchit déjà à la V3, à l'étape suivante, dans laquelle, effectivement, on va... Alors on ne va pas introduire les râteaux. On va introduire un MTCD. La demande que nous fait Florian, c'est d'aller vers des... de converger vers des systèmes industriels, de se rapprocher des roadmaps des industriels, de ce que les autres ANSP utilisent. On est dans une situation où on n'a plus les moyens... Alors je disais, on n'a pas les moyens de se payer deux systèmes, mais on n'a pas vraiment non plus les moyens de se payer un système pour nous, rien que pour nous. On est obligé d'aller vers des roadmaps où on est avec d'autres ANSP pour partager les coûts, parce que c'est des... Vous voyez, j'ai cité les chiffres tout à l'heure, 1 milliard, 300 millions. Alors c'est sûr, évidemment, c'est sur une durée significative, mais malgré tout, ça fait des montants de plusieurs dizaines de millions d'euros par an qui ne sont pas supportables pour la DSM. AMTCD, pour les néophytes, c'est quoi ? AMTCD, c'est-à-dire Medium Termed Conflict Detection. Donc c'est un outil qui a encore une anticipation par rapport au TCT que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc ça prend vraiment en compte toute la trajectoire du vol et ça va te donner des conflits potentiels entre 15 et 20 minutes avant l'entrée du vol dans le secteur. En gros, ça remplace ce que les contrôleurs faisaient avant avec les tableaux de strip où ils avaient les strips à l'avance et ils avaient toutes leurs logiques pour justement détecter les conflits sur cette base-là. Là, c'est l'outil qui, sur la base de calculs, de positions, d'intersections, de trajectoires, va te fournir un certain nombre de problèmes, de moments où il y aura des problèmes à traiter. Justement, quelles sont les perspectives d'utilisation de ce système par d'autres ADC françaises ? Alors, c'est aussi ce constat qu'on fait. J'ai parlé tout à l'heure, on avait un partenariat avec ENAV sur le traitement plan de vol sur Coflite. On a lancé l'acquisition de Coflite à l'époque avec ENAV. Et là, on est en train de faire le constat que ça, ça va s'arrêter aussi, que l'ENAV va partir sur ses propres repas. Donc, on a un... comment dire ? Le système ForFlight, il est adapté à un ANSP comme la DSNA, qui est quand même un gros ANSP. Sans se regarder trop le nombril, on est quand même un ANSP important dans le paysage européen. Pour avoir travaillé dans des groupes avec d'autres groupements d'ANSP, ça fait un peu peur, notre concept opérationnel, la façon dont ça fonctionne, ça fait un peu peur aux autres ANSP. Il se trouve aussi que Thalès a... Thalès, c'est Thalès qui développe Coflite, mais Thalès a sa propre ligne de produit qui s'appelle TokSky. Donc, quelque part, même Thalès, ça pose même un problème à Thalès. Quelque part. Développer deux systèmes ATM... Voilà. Donc, on réfléchit à comment est-ce que... On est revenu au contrat. Comment tout ça peut converger ? Oui. La groupe est plus importante. Non, mais voilà. Donc, on est dans une étape où on réfléchit à comment est-ce qu'on peut faire converger Coflite avec TopSky. ForFlight, pardon, avec TopSky. C'est un peu ça notre enjeu, en fait. U. Quel a été l'impact du datalink dans la mise en œuvre et le développement de ForFlight ? Je veux dire... Est-ce qu'aujourd'hui, ce système-là ne peut fonctionner qu'avec le datalink et, j'allais dire, les progrès en France du datalink, ont-ils eu un impact sur sa mise en œuvre ? Et les progrès, tu vois ce que je veux dire. Oui. Enfin, le datalink, c'est complètement partie intégrante du système ForFlight. Mais le datalink, notamment le CPDLC, donc qu'on utilise actuellement, il n'est pas, entre guillemets, obligatoire. On a toujours la radio. Donc, en fait, il n'y a pas de, comment dire, c'est plutôt vu comme un plus, c'est déjà un plus dans le Cotras, notamment à l'Ouest, le datalink. Mais bon, pour moi, il n'y a pas de... Là, ce n'est pas un atout. Parce qu'on reste encore basé essentiellement sur la radio. C'est pas... Alors que les autres centres, l'étranger, sont quand même... Si, si, c'est un atout. Après, le datalink, il n'est pas encore complètement intégré par les... Enfin, toutes les compagnies sont équipées. Enfin bref, il y a... Mais son usage, par exemple, voit bien que, par exemple, ce qui est lié au transfert de fréquence, qui est le premier service qui est utilisé, celui-là, il est très, 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 très bénéfique. Il est utilisé, effectivement ? Oui, oui. Celui-là, oui. Est-ce qu'on utilise les trajectoires des calculateurs-bords au lieu des trajectoires ? Ça, justement, tu vois, je parlais de ce fameux CP1. Dans ce paquet réglementaire en service en 2027, il y a, effectivement, ces deux trucs-là, effectivement. Il y a des... On va avoir une obligation réglementaire, effectivement, de récupérer la trajectoire-bord, donc envoyée par le mandat DSC, par les avions, et d'en faire, donc, un contrôle. Les visions réglementaires, ça va de vérifier la cohérence entre ce qui est à bord et ce qui est dans le système. Après, la question de faire savoir qui a raison, ça, c'est une chose. Mais au moins, parce que le bord peut ne pas avoir intégré toutes les contraintes ATC qui peuvent arriver sur le bol, et puis le sol peut aussi ne pas être complètement à jour de ce que le bord... Mais voilà. Mais on a cette, comment dire, cette obligation réglementaire, c'est le moment de fournir au contrôleur la capacité de... Enfin, du moins, une alarme, si les trajectoires sont incohérentes. Ce qui arrive souvent. Pour revenir, peut-être, à la mission du Chirac, voilà. Oui. Donc, on a vu que c'était une grosse aventure qui a commencé, maintenant, il y a plus de 15 ans. Et est-ce qu'il n'y a pas une mission de conservation de toutes les traces de cette aventure à mettre en œuvre, dès maintenant, avant que ça parte à la poubelle ? Il faut mettre Damien et moi dans le format. Voilà. J'ai notamment, peut-être, Damien a écrit, a fait des écrits. C'est vrai que Damien... Donc, peut-être garder des contacts, ou du moins, la matière, plus tout ce que toi, tu as emmagasiné. Oui, oui. Moi, j'ai tout. Enfin, je garde tout. Pour ça, je suis assez conservateur. Je ne jette pas trop les trucs. Après, oui. Après, pour en faire... Pour raconter une histoire, oui, ça prend un peu de temps, quand même, je pense. Il y a eu quand même... Il y a eu des phases compliquées, quand même, du programme, en termes de relations avec l'industriel, enfin, de confiance, je dirais, même des équipes dans la roadmap qu'on a fiché. Enfin, un truc aussi énorme, ça fait forcément peur. Oui, j'avais participé à une revue de projet avant le lancement avec Pierre-André Baie et le contrôleur financier. C'était en 2011, je crois, justement. Oui, juste avant le lancement. Effectivement, les calendriers n'avaient rien à voir avec ce qui sont là. C'était les financements. Et un des points qui était important dans les coupes, c'était le maintien en condition opérationnelle du contrat qui s'arrêtait très rapidement. Donc ma question, c'est quand est-ce que vous supprimez le contrat dans le centre de Reims et d'Aix ? Parce qu'il y a le problème de la liaison avec les aéroports. Exactement. Tu as raison, Dominique. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on a démonté le contrat. C'est pas vrai du tout. C'est vrai un peu, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'on a supprimé la partie visualisation, c'est-à-dire le système ODS. Mais en fait, effectivement, dans l'architecture du contrat actuel, donc les systèmes de très grands plans de vol fournissent des services en route, mais aussi un certain nombre de centres terminaux, d'approche. Et tout cela, on l'a conservé en ce moment. Donc on a lobotomisé le contrat de sa partie en route, comme dit ma remplaçante au niveau du programme. Et puis derrière, on a gardé ce qu'on appelle les fameux SLCT, les systèmes logiques centres terminaux, pour toujours continuer d'alimenter les systèmes des approches qui sont toujours en version contrat. Puisque vous savez, on a aussi le programme CISAT pour travailler à la modernisation des approches et des tours. Donc notre objectif, déjà, c'est de remplacer toute cette architecture, je dirais, très ancienne, maintenant, du contrat par des composants un peu simplifiés. Donc ça, c'est à l'échéance de 2026. C'est-à-dire qu'encore, disons, juste après la mise en service à Bordeaux et à Bresse, on devrait être en mesure, oui, à Bordeaux et à Bresse, on devrait être en mesure, dans les cinq centres, de supprimer toute la partie desserte, enfin, toute l'architecture cotrale qui desserre les approches. Alors il y aura des... On va mettre, ça veut dire, il est remplacé par d'autres composants plus simples qui ne font plus que de la valse, que de la copie. Mais là, c'est... Voilà, c'est l'objectif. Et puis après, en parallèle, il y a le programme de modernisation CISAT qui, lui, va, par le bas, on va dire, conduire à créer de nouvelles interfaces entre 4Flight et CISAT et donc, de fait, par construction, supprimer le cotral. Et ça, si on est sur des échanges, c'est encore plus éloigné. Moi, c'est une idée, c'est la réflexion que je me fais. Finalement, ce qui reste et ce qui dure le plus longtemps, c'est les interfaces entre systèmes. Ça survit à toutes les transactions. Et quand on regarde ce qu'il y a, je suis un peu plus sûr que toutes les interfaces sont définies, on va être très mal, voire avant. Stridacotras, je ne sais pas si ça existe encore sous la forme. Stridacotras. Alors, ça a été un peu modernisé quand on a introduit le format d'Expé, par exemple, si tu veux, mais c'est vrai que le protocole intercotra, on ne l'utilise plus. Ah, oui, intercotras, si tu veux. Le protocole intercotra, on ne l'utilise plus. Oui, mais, en fait, à cause des transitions. Et en fait, la seule chose qui compte, c'est la transition. Dans mon cours, c'était une transition continue-réversible. Et là, on est dans le Big Bang. Oui, c'était assez avec la difficulté. Mais bon, le Big Bang, oui, qui... Je n'ai pas tout à fait bien compris. Dis-moi. Donc, le contrat, on a besoin pour les approches. Oui, encore. Mais est-ce qu'on a besoin du contrat pour 4Flight ? Non, pour l'en route, on pourrait... On peut couper. On peut arrêter le contrat. Le route fonctionne normalement. Alors, le problème, c'est que le contrat, c'est un système national. C'est-à-dire que tant que tu as un des centres... Et Erato, 3E, tout ça, c'est toujours le contrat. Donc, c'est une architecture... Donc, en fait, on ne pourra arrêter le contrat. Par exemple, le STIP, le système de traitement initial des plans de vol, lui, il va rester juste tant qu'on aura cette plateforme, le contrat... Enfin, c'est... Comment dire ? Ces composants sous-jacents du contrat qui seront toujours maintenus. Donc, voilà. Donc, on a effectivement, notamment, remplacé ODS, qui était aussi comme une brique, on va dire, prépondérante dans le système COTRA. ODS, c'est la visualisation dans le système COTRA. Donc, ça, c'était important. Et puis, la partie traitement de plans de vol a été adaptée, comme je l'ai dit. La partie traitement radar, en fait, on utilise le même. Le traitement radar, c'est ARTAS. C'est ce qu'on utilise en COTRA, on utilise aussi en FORFlight. Donc, ça, c'est pas très... C'est pas dimensionnant, en fait, le traitement radar. Ce n'est plus dimensionnant. Ce n'est plus, oui. Les années 80. D'ailleurs, COFlight, à l'origine, quand il a été lancé, Dominique, c'est encore mieux que moi. Mais l'idée, c'était exactement la même. Le FDP, enfin, les spécifications initiales... C'est un échec européen, d'une certaine façon. COFlight, il a été défini selon des spécifications qui s'appellent UFDP, European Flight Data, qui étaient dans l'esprit faire l'équivalent d'ARTAS pour le traitement plan de vol. Et en fait, ça a été, effectivement, un échec. Alors, avec des choix qui ont été un peu différents, puisqu'on a dit qu'on doit avoir deux industriels différents qui le font, ça peut être sûrement une façon de le tuer un peu dans l'oeuvre, d'ailleurs. Et au final, il n'y a eu que COFlight. Il n'y a pas eu de concurrents hydrants. C'est des grands succès blancs. La fin de l'histoire, ce sera quand on les approche sur... La fin de l'histoire, oui. Enfin, ça va être équipé. Parce qu'on a peur, en fait. Je ne fais pas de fin de l'histoire. Mais déjà, je veux dire, on n'a pas fini la mise en service. On ne reste à l'eau d'eau. Enfin, on varie déjà. Mais on ne reste à l'eau d'eau non plus. Et on pense déjà à l'étape d'après. On est obligé. C'est-à-dire que c'est juste... C'est un système vivant, quoi. Donc, on te réinvite l'année prochaine pour l'étape d'après. Vous pourrez l'inviter Véronique Meulet, qui est ma remplaçante. Ah, tu seras... Concrètement, parce que moi, je suis... Maintenant, je peux aussi vous parler de CISAD. Ah, oui. De système d'outre-mer. Donc, quand CISAD sera mis en service. On vous invitera plus avant. On vous invitera... Et puis... Tous les centres seront... Après, il y a des visites. Alors là, je suis aussi... Je vais commencer à écrire l'histoire. Si vous voulez vous... Effectivement, du coup, vous évoquiez en début, tout à l'heure, tu évoquais les visites à Reims et à Paris. Moi, je suis tout à fait disposé à vous accompagner aussi, évidemment. Oui, volontiers. Pour ces visites, il n'y a pas de... Ça sera avec plaisir. Si je suis disposé. Bien, encore merci. Et je pense que nous allons pouvoir clore notre réunion. Ça, c'est... Il n'y a pas de pointage. Oui, s'il vous plaît. Je veux juste un petit mot. Je préside l'amicale des anciens de Sofravia et Sofraïs et Larisse. On n'est plus très, très nombreux. Je vous rappelle que... Quand il y a eu l'allée de relance des colonies africaines et de l'allée de Pesquart, en 1960, il y avait des centaines de Français qui travaillaient sur les aéroports et sur les aéroports et tout ça. Ça a été géré par la SECNA. On a créé la SECNA. Et quand la SECNA a transféré sa gestion administrative de Paris à Dakar, une coopération française qui finançait tout ça, a décidé de confier autour de la gestion administrative à une filiale de Sofravia, Sofravia Service. Donc il y avait plusieurs centaines de coopérants. et ça a duré jusqu'à la fin des années. Jusqu'en 2000, un peu plus ou même un peu. Et l'amicale avait été créée par Mien-Pierre et Founier en 1983. Il y a eu jusqu'à 400 membres de l'amicale. Je vais vous étonner, mais on n'en est plus que 20, il faut vous dire. Alors, on arrive à se le voir de temps en temps. Il y a eu le Covid malheureusement. En tant que trop, on faisait quand même un voyage chaque année. L'année dernière, on a réussi à se le voir à Lyon. Et on compte beaucoup sur la mission mémoire de l'aviation civile, parce que les archives de Sofravia Service sont en fait à l'ASECLA, rue de la Poésie. Donc il y a des choses intéressantes à archiver. Voilà, c'était un type d'informations. Oui, je dirais que c'est important d'archiver. C'est aussi intéressant de recueillir les souvenirs, disons, des survivants. Également, s'il y a des gens qui étaient intéressés pour travailler sur l'exploitation de ces informations. Voilà, donc... Il y a beaucoup de fonctionnaires qui faisaient l'éménagement ponctuel pour le comité de Sofravia Service. Quand j'étais l'adjoint de l'École Véal, je partais souvent, la maire se termine l'Élysée. Oui. Enfin, ça mène à 1960. Il y a des gens. Donc, ça a été l'adjoint. La première émission a été quand j'étais au STNA. J'ai eu une émission qu'on ne peut pas dire ça. Je suis allé en Égypte et en Tunisie. Et puis après, je suis parti à Jouti. Je ne suis pas revenu. J'ai eu une émission qu'on est prêts à vous aider pour faire un certain nombre de choses dans ce domaine-là. Bien. Donc, je propose qu'on arrête notre réunion. Je remercie tous ceux qui ont pu y participer, tous ceux qui ont affronté les labyrinthes informatiques pour pouvoir y participer. Donc, je vous souhaite une bonne continuité d'année 2023 en attendant les Jeux olympiques pour 2024. OK. Il y a la Coupe du monde de l'Ontario. Pardon ? Il y a la Coupe du monde de l'Ontario. Oui, ça, je... À Toulouse. Il y aura du monde en zéro. Voilà, et alors, donc, je crois qu'un certain nombre d'entre nous, ça en retrouve pour... Tous ceux qui veulent. Tous ceux qui veulent pour manger ensemble. Au resto. Donc, pour les présents à Paris, je pense que nous pourrons continuer à échanger de manière informelle. Et donc, bon courage.